Musique Après avoir ruiné le Cameroun en 38 ans, ils veulent nous imposer un nouveau président à étudier, sans tenir compte de notre choix. C'est ça leur gré à gré. Si nous acceptons un président choisi par le gré à gré, c'est un désastre de plus de 50 ans qui nous attend, nous et nos enfants. Nous avons beaucoup souffert et nous comptons de souffrir ici au Cameroun. Il y a le chômage au Cameroun et on arrête les gens, on tue les gens comme ils veulent. Par exemple, ce qui s'est passé en Garbou, ça ce n'est pas normal. On souffre beaucoup ici au Cameroun. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la route. Le gré à gré n'est pas bien. Nous devons nous-mêmes choisir notre président. On veut un président qui nous écoute, qui nous aime. Et maintenant, nous voulons le travail pour tous et le soutien au bail installant. Il faut l'aide pour les agriculteurs. Un travail digne pour le mototaxi. Et les jeunes diplômés. Il nous faut aussi une couverture médicale, l'accès à l'eau potable et l'électricité. Avant d'aller aux élections, on doit aussi résoudre certains problèmes. Nous voulons la réforme du code électoral pour donner une chance à tous les candidats. Chers compatriotes, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales pour obtenir la carte d'électeur. Nous devons dire non au gré à gré. Restons mobilisés, prêts pour dire non. Sous-titrage ST' 501